Bonjour à tous aujourd'hui c'est une vidéo orientée plutôt grand débutant et ça va être comment s'en sortir pour jouer des d'accords barrés Alors quand on débute à la guitare et qu'on commence à apprendre des accords on apprend les positions ouvertes, les positions les plus simples comme les accords de Do, de Ré, de La, de Mi etc et il arrive un moment où eh ben on est obligé de faire des barrés et notamment quand on veut jouer l'accord de Fa majeur mais également d'autres accords mineurs Cet accord là qui pose tant de problèmes aux débutants et ce qui pose problème évidemment c'est la technique du barré mais on va voir ensemble comment on peut s'en sortir pour jouer correctement des barrés. Alors déjà je vais vous montrer finalement comment on peut un peu tricher et simplifier cet accord de Fa majeur qui nous pose tant de problèmes et voir que on peut finalement jouer cet accord sans forcément être obligé de faire un barré sur les six cordes. Alors première technique on va faire un mini barré. Ce que j'appelle un mini barré c'est juste qu'avec le premier doigt on va venir barrer les cordes Mi aigu et de Si à la première case. Ce qui est déjà un peu plus simple que faire un barré sur les six cordes. Donc on a ce mini barré et ensuite on va venir jouer avec le deuxième doigt le La qui est la tierce majeure de l'accord de Fa majeur. Et ensuite on va venir avec le troisième doigt sur la corde de Ré troisième case jouer note fondamentale le Fa et on ne va jouer donc que les cordes de Ré, Sol, Si et Mi. Alors une fois qu'on est là on peut rajouter une corde et on va jouer la quinte de l'accord dans le grave ici sur l'accord de La troisième case et on va faire cette position Une fois qu'on est dans cette position, les plus chanceux d'entre vous qui ont de grandes mains et qui ont peut-être une guitare avec un manche qui est pas trop épais ça va être difficile sur les guitares classiques mais en tout cas très facile avec ce genre de guitare qui est une Little Martin J'ai cette position et si je veux et ben je peux rajouter avec le pouce sur ma corde de Mi grave la fondamentale première case qui est donc un Fa donc ça c'est des techniques pour simplifier notre accord et ne pas être obligé de faire un barré sur les six cordes de la guitare mais bon c'est très bien ça dépanne mais au bout d'un moment il faudra quand même apprendre à faire un vrai barré un véritable accord de Fa majeur où on va jouer les six cordes de la guitare Alors ce qu'il faut savoir pour pas trop galérer à faire ces barrés il faut bien vous rendre compte qu'on a tendance généralement à exercer avec le premier doigt qui fait le barré la même pression sur l'intégralité des six cordes or c'est pas ce que je recommande de faire pourquoi ? parce que finalement notre barré avec le premier doigt il ne va pas jouer toutes les cordes je m'explique dans notre accord de Fa il y a des cordes qui vont être jouées par les doigts 2, 3 et 4 c'est à dire que ceux-ci font des notes en l'occurrence ici c'est un Do ici c'est un Pas et on a le La ok ? donc notre premier doigt quand il fait le barré fondamentalement il ne s'occupe que des cordes de Mi grave et des cordes de Si et de Mi puisque les autres sont occupés par nos trois autres doigts donc c'est pas la peine avec votre premier doigt de forcer comme un malade sur toutes les six cordes pour exercer la même pression sur les six cordes c'est absolument pas utile puisque on n'a pas besoin d'exercer cette pression sur l'intégralité des cordes mais uniquement sur la corde de Mi grave, la corde de Si et de Mi aigu donc quand je fais mon barré finalement quand j'enlève les trois doigts je vais entendre la fondamentale, le Fa sur la corde de Mi grave et le Do et le Fa sur la corde de Si et de Mi toujours première case et les autres cordes finalement elles sont étouffées je les entends pas et j'ai pas besoin de les jouer puisque encore une fois ces cordes là sont occupées par d'autres doigts donc quand vous faites votre barré, pensez bien à répartir différemment la pression qu'exerce votre premier doigt sur les cordes qui sont véritablement utiles pour cet accord autre point, quand vous faites votre barré, au niveau de la position de votre doigt pour ma part j'ai plutôt l'habitude de faire le barré sur la tranche du doigt et pas le doigt à plat parce que si vous cherchez à jouer votre barré avec le plat de votre index et bien on va pas se retrouver dans une très bonne position il vaut mieux jouer les cordes légèrement sur le côté, sur la tranche du doigt je pense qu'on aura une meilleure position et on sera beaucoup plus confortable pour jouer cet accord autre point qu'on voit souvent chez les débutants c'est le fait de poser l'accord un doigt après l'autre c'est à dire que par exemple si je veux faire mon accord de Fa majeur en barré et bien souvent on va d'abord faire notre barré et puis mettre progressivement les autres doigts ça évidemment au début c'est très difficile mais l'objectif qu'il faut se fixer ça va être d'arriver directement sur la position de l'accord tous les doigts en même temps et ça c'est quelque chose de très important quand vous pratiquez des changements d'accord essayer d'accéder directement à la bonne position d'accord sans mettre un doigt après l'autre par exemple voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile retrouvez moi sur facebook et instagram sur le site moderneguitareonline.com sur youtube et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un autre époque un autre époque Sous-titrage FR ?